hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ansible dans cette vidéo on va s'intéresser à l'inventory donc un élément central on va faire plusieurs vidéos même sur l'inventory qui est l'élément central de Ansible quoi un des éléments assez cruciaux sur Ansible donc il y a l'inventory il y a le playbook aussi qui a un rôle très très important puis après il y a la manière dont on va faire les rôles qui sont aussi très important mais l'inventory et le playbook mais surtout l'inventory ont des rôles assez cruciaux sur votre manière d'utiliser Ansible sur la propreté dont vous allez faire les choses entre guillemets sur la capacité à créer des choses faciles à comprendre pour les autres ou pas donc c'est et puis bien sûr aussi le respect des bonnes pratiques Ansible donc c'est ce qui fait que les gens en gros qui ont appris Ansible ou qui apprennent Ansible lorsqu'ils vont arriver sur votre infrastructure vont être capables de rapidement la prendre en main ou pas donc notamment alors l'inventory donc son principe c'est quoi on l'a déjà vu un petit peu dans les définitions on l'avait un petit peu aussi dans les vidéos précédentes l'inventaire son but c'est de recenser la liste des machines et les variables qui sont attenantes donc ça c'est très important d'avoir ça en tête beaucoup de gens se disent inventer l'inventory c'est un fichier non il ya le fichier d'inventaire avec éventuellement des variables dans ce fichier d'inventaire temps va le voir par la suite et ensuite on a ce qu'on appelle les host var et les groupes var qui sont les variables d'inventaire qui font partie de l'inventory donc quand on parle d'inventory c'est ce fichier d'inventaire plus les variables qui vont avec les quoi l'élément donc c'est un élément essentiel pourquoi donc d'une part parce que c'est là où vous allez indiquer les serveurs sur lequel vous allez jouer l'antibol donc bien sûr rien que par ça c'est tout à fait important et par ailleurs ça va vous permettre aussi de faire un travail d'organisation au niveau de votre infrastructure et ça va être nécessaire pour faire pour travailler proprement au niveau d'antibol c'est à cet endroit que vous allez type et vos serveurs attention quand je dis type et ça veut pas dire dire ce que l'on va installer dessus forcément c'est dire le rôle quoi le pas le rôle on va pas mélanger les termes mais dire le type de serveur que vous avez donc vous allez avoir des web serveurs vous allez avoir de les dates à base à la voir je sais pas plein d'autres choses des serveurs de backup etc etc donc là vous allez avoir des types de serveurs et vous allez pouvoir les regrouper dans des notions de groupe pour en fonction de ces types d'inventaire ces types d'inventaire vont permettre ces types pardon de serveurs vont permettre aussi de jouer ensuite des installations plus ou moins poussées on a donc deux types d'instances dans cet inventaire ou deux types d'éléments de d'objets dans cet inventaire on a les host donc là c'est vraiment les serveurs à l'échelle individuelle un à un et puis on a les groupes qui sont des regroupements de host dans lesquels on va pouvoir aussi jouer des patterns de host alors il existe plusieurs formats d'inventaire le suit qui est souvent utilisé c'est le format ini donc il fait un format plutôt plat que je trouve pas forcément le plus intéressant d'un point de vue global au niveau de l'ancibel moi j'aime bien le format iaml pourquoi le format iaml parce que tout le reste sur anti veulent est en format iaml donc on a guère que le fichier d'inventory qui est en format ii donc déjà rien que par ça c'est pas forcément quelque chose que que je trouve génial ensuite quand on utilise des outils des idéaux etc on a souvent des plugins iaml donc pour pouvoir checker un petit peu la mise en forme iaml donc ça c'est assez pratique également et la structure iaml est une structure vraiment en arbre visuellement alors que le format ini à une structure en arbre mais on le voit pas visuellement avec les tabulations et c'est ensuite il est possible de le faire en format json donc notamment c'est quelque chose qu'on va retrouver quand on va vouloir faire bas utiliser des outils annexe je sais pas vous pouvez utiliser du du json slurper des outils à base de json pour lire des fichiers etc base de python ou ce que vous voulez là vous allez être plus tenté effectivement d'utiliser du format json donc il ya la possibilité également donc je vous disais tout à l'heure d'utiliser des patterns ce qui va permettre que si quoi si vous avez une bonne nomenclature de serveurs donc la manière dont vous allez nommer vos serveurs vous allez pouvoir facilement déclarer dans un static inventory facilement déclaré vos hautes sinon vous allez avoir quelque chose de très très fourni ce qui va être pas forcément toujours très évident donc ça c'est quelque chose d'important alors bien sûr quand on a une grosse infrastructure généralement on a une relativement bonne nomenclature de serveurs donc du coup l'un ne va pas sans l'autre c'est donc ça se passe plutôt pas trop mal normalement adaptation donc l'inventory je voulais dit c'est le fichier d'inventaire plus les variables d'inventaire donc ça on y reviendra plus tard avec le répertoire groupe var le répertoire aux var et ce fameux fichier d'inventaire alors le fichier d'inventaire lui il est consomme quoi il est constitué à la racine d'un groupe unique qui est le groupe paul alors yaml on le voit en uni on ne voit pas forcément en yaml on est obligé de commencer l'entête du fichier par hall de points pour dire voilà on se situe dans ce groupe paul qui contient soit directement une liste de serveurs soit des des sous-groupes qui sont eux aussi composé de serveurs donc on parle de groupe enfant en dessous du groupe paul on parle de groupe enfant donc on retrouve le mot clé notamment en yaml le mot clé children donc un exemple par exemple donc si on part d'un exemple où on a un groupe parent 1 puis on a des groupes enfants on a enfant un enfant 2 on a des sous enfants donc on a par exemple en e dans un groupe dans le groupe enfant 2 on a un autre groupe en dessous qui est enfant 3 et puis dedans bas on va ajouter dans un enfant 1 on va rajouter les serveurs 1 et 2 dans l'enfant 2 on va rajouter le serveur 3 dans le parent indirectement va rajouter serveur 4 et dans l'enfant 3 avoir serveur 5 alors on va le voir visuellement ça va être plus sympathique d'un point de vue unique voilà ce que ça donne donc ce que ça donne c'est première chose je dis dans quel groupe je mets quel serveur donc dans le groupe parent 1 on a dit qu'on met le serveur 4 dans le groupe parents enfants 1 on a dit qu'on était serveur 1 et 2 dans le groupe enfants 2 on met le serveur 3 dans le groupe enfants 3 on met le serveur 5 une fois qu'on a fait ça là cette première partie on n'a pas on n'a pas encore fait la structure de l'arbre donc maintenant ensuite on fait la structure de l'arbre en format uni donc cette structure d'arbre c'est quoi ben on dit que le parent 1 donc lui c'est lui qui va être racine je vous rappelle donc on va mieux le voir en format yaml ça vous allez voir que le format yaml apporte un côté visuel assez intéressant donc dans ce groupe parent 1 on a des children donc des groupes enfants et ses groupes enfants c'est le groupe 1 et groupe 2 dans le groupe enfant donc alors oui les noms sont pas bon ici c'est enfant 1 et enfants de part n'ont pas groupe 1 et groupe de enfants 1 et en quoi enfants 1 et enfants 2 pour faire référence au groupe qu'on a défini plus haut la constitution des gros qu'on a défini plus haut et ensuite dans ce groupe enfant 2 la place de groupe 2 on a un aussi un sous groupe donc dans le groupe enfant 2 je dis que j'ai un children qui est enfant 3 voyez donc là on a bien une structure en armes alors cette structure en arbre on la retrouve mieux en format yaml vous allez voir donc comme je vous le disais en format yaml on voit le groupe paul et derrière dans le groupe paul on a soit des hosts soit des groupes children forcément puisque le groupe paul et le groupe racine dedans donc nous on a dit qu'on a un groupe parent 1 et dans ce groupe parent 1 on a dit qu'on a on a des sous groupe quoi on a dans ce groupe parent 1 déjà un serveur directement dans le groupe parent 1 donc lui dans aucun autre groupe il est sous directement parent 1 et dans ce groupe parent 1 on va avoir des enfants donc les children qu'on va retrouver à partir d'ici les children ici on les retrouve grâce à la tabulation on a enfant 1 enfant 2 et dans enfants 2 une fois qu'on est dans enfants 2 si on ouvre cette boîte là on retrouve aussi dans ce groupe enfants 2 un autre children qui est enfant 3 donc on retrouve bien l'imbrication de enfants 2 et 3 directement dedans et puis ensuite une fois qu'on est dans le groupe enfant 1 on déclare les hosts qui correspondent à enfants 1 dans le groupe enfants 2 on déclare le host qui est d'enfants 2 et puis bad enfants 2 on a aussi donc son trip children pardon qui est enfant 3 et qui contient un host serveur 5 donc voilà le principe de nomenclature en format yaml que je trouve un petit peu plus lisible alors on peut également passer des groupes dans un autre groupe par exemple donc là si on part sur ce principe là on part dans le principe qu'on avait un petit peu tout à l'heure et là ce qui se passe c'est que dans donc j'ai toujours mon groupe paul ici avec des ans avec un enfant qui est parent 1 et dans ce groupe par 1 je j'inclus un groupe parent 2 vous voyez mais le groupe parent 2 si vous voulez il est au même niveau que parent 1 donc on lui a déclaré ici des host il n'est pas forcément quoi il est en dessous ici de parent 1 mais je l'utilise aussi par ailleurs et du coup je peux faire sa déclaration on va dire au même niveau 1 2 dans la hiérarchie tout en pouvant le réutiliser donc si on a une liste si on a plusieurs groupes qui font appel à des mêmes serveurs on va pouvoir utiliser ce principe d'un cas d'imbrication des groupes donc ça ça va être assez sympathique on va voir après un petit peu plus avec une mise en musique on va pas faire de pratique aujourd'hui on va voir un petit peu plus cette cette mise en musique donc là c'est quelque chose d'important c'est qu'on peut dire faire appel à un groupe extérieur au groupe parent 1 pour dire voilà je reprends la liste des serveurs est donc là en l'occurrence mes serveurs 6 7 et 8 et 9 ils font partie du parent 2 qui à l'extérieur de parent 1 mais comme je déclare parent 2 comme étant faisant partie de la liste des parents 1 du coup je peux l'utiliser alors on peut utiliser aussi pour simplifier des patterns donc en gros on a vu tout à l'heure que on avait des des serveurs 1 et 2 ici on a ici 6 à 9 ici et bien là ce qu'on va pouvoir faire c'est que pour 1 et 2 on va pouvoir dire bah écoute à ce moment là je prends les donc là on retrouve les principes de liste un peu comme on retrouve en python on va dire là on prend les ont fait une itération de 1 à 2 donc 1 et 2 donc serveurs 1 et 2 qui vont être pris en compte ici ici on peut même utiliser le principe de liste en se disant mais à ce moment là je vais faire de serveur 6 à jusque ce qui est possible d'avoir en l'occurrence le quoi le mieux c'est quand même plutôt d'indiquer le le la suite ici de plutôt de mettre de 6 à 10 comme ça vous y tirez vous itérez pardon bien dessus alors on va essayer de faire un petit peu plus de pratique quoi de mise en exemple par la pratique on va se dire tiens on a une couche commune qu'on va jouer sur une intégralité de serveurs alors c'est pas forcément le meilleur exemple on a une couche commune qui va être par exemple le déploiement de user je sais pas mise en place d'éléments de sécurité on peut le gérer par les rôles c'est même souvent préférable de le gérer par les rôles là on va on va faire une ex juste pour mettre en évidence un exemple donc là on va dire tiens on a le déploiement par exemple de user ou le déploiement de d'une stack qui est commune à tous mes serveurs et que je veux appliquer à tous mes serveurs donc là ce qui se passe déjà j'ai le groupe hall ce groupe hall on pourrait via les rôles directement lui appliquer un rôle qui va jouer le déploiement des users etc mais là aujourd'hui on va y passe là l'idée on a un groupe hall et dedans on va lui créer un sous groupe qui va s'appeler common donc qui est le groupe un petit peu racine à tous ce groupe common on va jouer des éléments donc dedans qu'on va vouloir jouer sur tous nos serveurs donc là en l'occurrence derrière ce qui va se passer on va se dire de toute façon donc c'est un groupe un peu par an qui est directement en dessous hall on va jouer ensuite des enfants qu'on va faire créer des groupes enfants donc on a par exemple des web serveurs en jinx on a des bases de données on a des applications docker user ou non docker user et donc nous va vouloir jouer ça et en même temps on va se dire tiens va peut-être que finalement peut-être que je vais jouer du monitoring sur tout ça quoi donc là ce qui va se passer nous on va tout simplement dire je je fais des children donc pour chacun de mes types de serveurs donc j'ai mes web serveurs je vais déclarer si je vais dire ces serveurs de 1 à 4 par exemple ensuite j'ai mes serveurs data base donc là de 5 à 6 j'ai mes serveurs app classique 7 à 10 et j'ai mes serveurs applicatifs docker user de 11 à 15 par exemple derrière donc ce qui se passe c'est que j'ai mon groupe common où je sais que j'ai tous mes serveurs dedans potentiellement mon groupe common quoi mon jeu jouer du monitoring ce qui peut se passer c'est que je vais jouer du monitoring au début je vais me dire tiens ok je vais jouer sur cela mais potentiellement j'ai peut-être avoir d'autres serveurs sur lequel j'ai pas forcément jouer du common je vais jouer peut-être d'autres choses et du coup mon monitoring je veux quand même l'appliquer sur d'autres choses sur lequel j'ai pas joué le common donc ce que je vais faire c'est que mon groupe de monitoring je vais le ressortir puisqu'il fait pas forcément partie du common et je vais inclure dans le common le groupe children comme eux dans le groupe monitoring perdant le sous groupe common qui va permettre de dire ok le monitoring déjà je l'applique sur tout ce qui est commune et comme ça si je rajoute des choses en dehors de common sur lequel je vais appliquer le monitoring je vais pouvoir encore les en rajouter dessus donc ça c'est quelque chose qui est assez important à bien reprendre à froid à bien bien comprendre parce que derrière il va y avoir pas mal de choses à comprendre alors on va le faire au fur et à mesure là c'est pas grave si vous n'avez pas compris tout aujourd'hui ce qui est important à retenir aujourd'hui c'est on a le groupe parent all ça quoi qu'il arrive on a des sous groupe children dans lequel on va créer donc on va type et nos serveurs et dedans on va pouvoir déclarer nos serveurs soit avec des patterns soit sans pattern ensuite on verra les aspects d'utilisation entre groupes etc qui ont des impacts au niveau variable il ya des choses qui vont mieux faire ici il ya des choses qui vaut mieux faire on le verra dans le playbook donc par exemple on parle tout à l'heure de la stack commune qui est appliquée donc l'installation par exemple de user c'est que la sécurité le hardening système etc donc ça il vaut mieux plutôt le jouer au niveau d'un rôle plutôt que de le jouer comme ceux ci donc on verra ça on verra tout ça voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mes des pouces bleus à commenter moi je vous dis à très bientôt sur le zaf qui